bon ça c'est deux réglages qu'on a utilisé donc là maintenant définir le niveau de complexité avec le flou gaussien qui s'applique sur l'image là et définir le calque de réglage seuil alors il ya ceci qui est un calque de densité plus densité moins donc je sais pas je pense pas qu'on avait déjà chipoté avec ça ça vous dit rien densité plus densité moins peut-être que ceux qui connaissent photoshop connaissent ces outils si je vous en ai jamais parlé de ça ce sont des outils de photographe de labo photo en fait quand on développe son négatif sur papier et c'est l'ancienne manière de faire la nouvelle manière de faire parce que ça c'est du destructif une fois qu'on a commencé à chipoter sur les pixels avec ses deux outils cette espèce de sucette et ceux ci eh bien ça modifie réellement les pixels donc l'idée c'est de ne plus utiliser ça quand c'est possible est d'utiliser plutôt le système du calque qui a été mis là et qui lui est non destructif il va influencer la luminosité de l'image en dessous de manière non destructive alors c'est un calque qui est comment il est rempli de gris à 50% et il est en mode incrustation et alors on va prendre le pinceau on va prendre le pinceau et on va déjà définir la forme du pinceau donc ctrl alt et cliquez bouger voilà et on va aller chercher la palette couleurs de photoshop donc menu fenêtre couleurs voilà alors l'idée c'est qu'on va dessiner donc dans ce calque avec des gris foncé ou clair pour modifier l'intensité lumineuse de l'image qui se trouve juste en dessous et de ce fait le seuil va donner un résultat différent puisqu'il agit en fonction de ce qui est en dessous le seuil donc c'est ça l'idée c'est de pouvoir se dire tiens c'est pas mal mais il se serait bien qu'on voit un peu mieux l'oeil du renard dans ce cas ci donc je vais peut-être éclaircir et je vais prendre donc un gris plus clair voilà je me mets là et je passe et voilà ok et je teste faut tester alors j'essaye aussi avec du gris foncé différentes tailles de brosses éclaircir plus ou moins avec voilà vous avez vu ça en prenant un gris clair pour éclaircir un petit pinceau je suis arrivé à en passant là à donner un peu plus l'impression de l'oeil du renard il suffit de cette ligne blanche et de cette petite tache blanche là pour qu'on voit un peu mieux l'oeil du renard voilà c'est ça l'idée en fait et donc comme on le voit dans la palette des calques on est en train d'amener du gris clair foncé dans ce calque et ça éclaircit plus ou moins l'image en dessous alors si vous voulez voir ce que ça donne réellement sans le seuil et ça n'a pas d'intérêt parce qu'on est en train de faire un pochoir donc il faut qu'on voit le seuil mais si vous voulez voir vous enlevez l'oeil en face du seuil vous enlevez l'oeil et vous voyez les éclaircissements vous allez voir si vous enlevez l'oeil en face du calque là maintenant voilà je remets j'enlève c'est en train de voilà de modifier l'intensité lumineuse en fait ce truc voilà je vais remettre l'oeil en face de ce cal qui est en face du seuil aussi alors le résultat n'est pas génial ici quoique bon pour certaines utilisations on a eu des pochettes de disques qui fonctionne sur ce principe là avec une image très contrasté enfin tout est permis au niveau du graphisme voilà voilà donc ce que je vous invite à faire c'est tester aussi avec d'autres images mais peut-être qu'on va voir quand même l'autre niveau de complexité qu'on peut avoir avec le groupe là qui est actuellement vide là et qu'on pourrait utiliser